Salut à tous, c'est Pogomatix et aujourd'hui on va s'attaquer aux aliens. Vous avez peut-être déjà posé la question, sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est une bonne question et nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui. Alors tout d'abord, où est-ce qu'il faut chercher ces aliens ? Logiquement, il faudra les chercher sur une planète semblable à la Terre. Bon, des planètes semblables, on en trouve beaucoup. Actuellement, on en a trouvé une bonne dizaine, je crois. Et voilà. Alors, pour que la vie se développe, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'eau à l'état liquide, un corps solide, un d'atmosphère et un champ magnétique de préférence. C'est toujours plus pratique, comme ça on n'a pas de réserve. Alors, pour avoir de l'eau liquide, il ne faut pas que la planète soit trop proche, sinon tout s'évapore. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop loin, sinon ça gèle. Donc il faut qu'elle soit à peu près entre les deux. Et il faut que l'eau a été apportée préalablement par un astéroïde. Donc la zone parfaite pour avoir une planète, c'est la zone habitable, pas trop près ni trop loin du Soleil. Donc on a découvert pas mal d'exoplanètes habitables. Et dans la galaxie, il y aurait 100 milliards d'exoplanètes. Alors, M. Planck, il a écrit une équation qui permet de déterminer le nombre de civilisations extraterrestres qu'il y a dans la galaxie, donc dans la voie lactée, en prenant en compte plusieurs paramètres. Et donc, on va aller voir tout de suite ces paramètres. Donc, NSIV, c'est le nombre de civilisations extraterrestres qu'il y a dans la voie lactée, donc dans la galaxie. FET, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie, donc il y en a à peu près 100 milliards pour la voie lactée. PPLA, c'est la probabilité qu'une étoile possède des planètes habitables. NPLA, c'est le nombre moyen de planètes habitables par étoile. Donc, nous, c'est à peu près une, parce qu'il n'y a que la Terre. P. Vie, c'est la probabilité que la vie se développe sur une planète habitable. Après, P. Int, c'est la probabilité qu'une vie intelligente se développe sur cette planète. Donc, pour l'instant, on ne connaît que la Terre. P. Com, c'est la probabilité que cette vie intelligente développe des communications pour communiquer avec d'autres civilisations. Et T, c'est la durée d'une civilisation. Par exemple, une civilisation trop évoluée sera détruite par une bombe nucléaire, ou par des astéroïdes, on ne sait pas. Et ça se trouve, on est trop inférieurs aux aliens, donc c'est pour ça qu'ils ne nous envoient pas de messages. Ça veut dire qu'ils nous ont confinés dans un univers qu'ils auront créé eux-mêmes, pour nous étudier, ou je ne sais quoi. Donc, pourquoi ne pas aller les voir, en sachant qu'il y a Proxima du Centaure, c'est une exoplanète potentiellement habitable, à juste 4 milliardets de lumière, donc c'est un système double, c'est très rare. Ou sinon, on est seul dans le lumière, et là, ce n'est pas cool. Donc, on peut dire adieu aux extraterrestres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada